Bonjour Vincent. Bonjour. Pas trop fatigué ? Non, ça va, ça va, on a récupéré. Comment ça s'est passé ces deux jours depuis samedi soir ? Ça a été l'euphorie un peu, on imagine ? Oui, bien sûr. Évidemment que c'était deux jours magnifiques, une soirée exceptionnelle avec ce titre. On a eu la chance de pouvoir le fêter avec les supporters hier au Capitole. C'était un moment inoubliable je pense pour les joueurs, mais pour tout le monde, pour le staff, pour le club, pour les supporters. Et c'est un moment qu'on s'en souviendra toujours. Comment on fait la fête quand on sait qu'il y a Lens qui arrive, on le garde un peu dans un coin de la tête ou on se lâche complètement quand même ? Je pense que samedi soir, on a vraiment fêté. On est dans l'euphorie du moment, on vient de gagner la Coupe de France. Je pense qu'on pensait qu'à fêter, à profiter du moment. Je pense qu'hier ensuite, c'était un peu différent. On a été, on dirait, plus raisonnable en pensant déjà à Lens, à Lens un petit peu. Tu as beaucoup crié ? Oui, ça s'entend. J'ai un peu crié pendant le match, à la fin du match, un peu ces deux jours. Comment toi, tu te sens physiquement et comment, je ne sais pas si tu as discuté avec tes coéquipiers, si tu les as vus un peu, comment le groupe se sent physiquement pour affronter Lens demain ? Là, je n'ai pas encore eu l'occasion de voir le groupe. On se voit après pour l'entraînement. Mais voilà, hier, on était un peu fatigué, ce qui est normal, le lendemain du match. Pardon. Mais je pense qu'aujourd'hui, on se sent déjà mieux physiquement et demain, on sera prêt pour le match. Pour parler du match, en plus, Lens, c'est une des équipes les plus physiques et qui met plus d'intensité en Ligue 1. Ils jouent un bon match, eux ? Peut-être en quelque chose de difficile sur le terrain ? Oui, bien évidemment, on sait comment Lens joue. C'est une équipe qui met une grosse intensité, qui fait un magnifique championnat. Et on sait qu'ils vont venir ici pour chercher les trois points. Mais voilà, on est chez nous. On veut mettre fin à la mauvaise série à domicile de défaites. Et voilà, on va se préparer sérieusement pour ce match. On va bien analyser l'équipe. On va se préparer aujourd'hui et demain, on va être là pour faire une bonne performance et j'espère donner la victoire à notre public. Bonjour, Vincent. C'est quoi les leviers, justement, pour arriver à garder la même implication, la même motivation dans une saison où tout est gagné ? Déjà, il y a la Coupe de France au bout qui est magnifique et ce maintien acquis à 99,9 %. Non, je pense qu'on veut terminer le plus haut possible. Il nous reste six matchs de championnat. On veut faire des belles performances. On veut offrir à notre public des bons matchs. Voilà, on veut prendre un maximum de points et aussi, bien évidemment, acquérir ce maintien mathématiquement le plus vite possible. Et ensuite, profiter sur le terrain, profiter avec l'équipe, faire des bonnes performances. Et je pense que tout compétiteur, quand il va sur le terrain, il va pour gagner. Et je pense que personne n'aime perdre, donc moi le premier. Donc voilà, demain, c'est un stade plein. On se réjouit de ce match et on va tout faire pour l'emporter. Il y a beaucoup d'enjeux sur ce match pour les Lensois, bien sûr. On sait ce qu'ils ont à jouer sur leur fin de saison. Est-ce que ça, vous, vous vous en moquez complètement ? Vous avez à cœur d'être un peu un arbitre, de respecter finalement le championnat aussi en le jouant à fond ? Je pense que respecter le championnat, c'est justement nous, on va jouer à fond. On va jouer le match pour le gagner, pour offrir à nos supporters une victoire. Et ça, il ne faut pas se faire de soucis pour nous. On va jouer le match à 100% et on va tout faire pour le gagner. Ce titre de Coupe de France, qu'est-ce qu'il représente pour toi jusqu'ici dans ta carrière ? En tout cas, c'est un magnifique trophée. Voilà, la Coupe de France, on sait tout ce que ça représente. Moi, je viens de Suisse, mais je viens de la partie francophone. Donc, comme j'ai dit, j'avais déjà dit dans des interviews, je regardais toujours Téléfoot quand j'étais petit et quand je regardais Téléfoot, on voyait toujours les parcours des petits poussés, des équipes amateurs qui arrivaient à faire des jolis parcours. Et après, on voyait toujours cette finale, les grandes finales. Et cette fois, c'est nous qu'on a eu l'occasion de la jouer et surtout de la gagner. Donc, pour moi, c'est un titre qui restera gravé dans ma mémoire. C'est un titre vraiment important dans ma carrière. Un titre, quelques mois à peine après ton arrivée, l'assurance de jouer une Coupe d'Europe l'année prochaine, ça te conforte dans ton choix d'avoir rejoint Toulouse ? Non, évidemment, évidemment que ça ne peut que me conforter. Mais on dirait que je n'avais pas besoin de ça pour être convaincu par le projet. Je l'ai été dès les premiers contacts avec le président, avec le coach. Et voilà, je voulais faire partie de ce nouveau projet. Je pense qu'on ressent tous cet enthousiasme autour du club. Et le projet, il est vraiment top. Et on sent que le club va progresser, va aller de l'avant. Et je suis très content et très fier de pouvoir faire partie de ce nouveau projet. Quelles sont tes relations avec tes partenaires du milieu ? On te voit de plus en plus à l'aise, avoir des rentrées de plus en plus long, avoir des titularisations. Comment tu te sens avec Bibich ou Spirings ? Non, je m'entends vraiment très bien avec eux. J'ai été intégré dès le premier jour magnifiquement bien par toute mon équipe. Après, c'est clair que les automatistes sur le terrain, ça prend toujours un peu plus de temps de connaître ton coéquipier, savoir quel mouvement il fait et que lui sache quel mouvement tu fais. Donc ça, je me sens de mieux en mieux vraiment dans ces automatismes. Et après, en dehors du terrain, je pense que l'équipe vit extrêmement bien. On se retrouve souvent à manger. Quand on est en équipe, on se sent très bien. Et je pense que ça se voit aussi sur le terrain. Et aussi à ce niveau, que ce soit avec les milieux de terrain ou avec les autres, je m'entends vraiment très bien. Comme il disait Damien, on t'a vu de plus en plus jouer ces dernières semaines. C'est l'occasion aussi pour toi, c'est six matchs qui restent, pour justement prendre du temps de jeu, te montrer aussi, ça va être important pour toi pour rentrer vraiment dans l'équipe ? Oui, évidemment. Je savais que ces premiers mois, l'équipe était déjà en place. Je venais pour aider l'équipe au maximum, donner mes qualités à l'équipe et m'intégrer gentiment dans l'équipe. Et évidemment que ces derniers matchs, je vais essayer d'avoir un maximum de minutes de jeu pour m'intégrer et m'acclimater encore mieux au championnat et à la nouvelle équipe, pour pouvoir faire des performances jusqu'à la fin de la saison. ... ... ...